bonsoir je suis vraiment désolé de n'être pas parmi vous ce soir d'abord pour revoir ce film génial qu'est demain et ensuite parce que je me sens tout à fait gardoise d'adoption et malheureusement la date choisie pour ce film et ce débat ne correspondait pas à une de mes présences à côté du zès il n'en demeure pas moins que je suis très honoré très heureuse que vous m'ayez demandé de vous dire quelques mots en clôture de cette belle soirée vous êtes tous des chefs d'entreprise vous êtes donc comme tout chef d'entreprise bien entendu astreint à des obligations de compétitivité de rentabilité mais aussi de projection dans le futur un chef d'entreprise qui n'a que le nez dans le guidon ne peut pas prévoir une durabilité puisque le mot est à la mode de son entreprise j'espère que le film de ce soir vous aura démontré que l'on peut penser rentabilité compétitivité et en même temps mise en perspective et en même temps participation à notre cause commune qui est celle de du changement de société dans lequel nous vivons nous sommes une génération de transition nous n'avons pas choisi niveau ni moi c'est ainsi et bien entendu l'économie ne peut échapper à cette transition je dirais même qu'elle en est parfois la tête de pont c'est ce que ce film superbe avec la très belle mélanie laurent démontre c'est que l'on peut en ayant le souci de l'environnement de la santé humaine de l'avenir de la survie de notre espèce parce que c'est pas la question de la survie de la planète elle survivrait très bien sans nous donc c'est pas le sujet on peut avoir des entreprises florissantes imaginatives et qui sont parfaitement adaptées au monde de demain je dirais même au monde d'aujourd'hui nous sommes mesdames et messieurs confrontés un double tsunami celui du digital et celui de l'environnemental et c'est ce double tsunami qui est en train de transformer profondément et très rapidement le monde économique dans lequel nous nous mouvons vous le voyez quelle que soit votre activité économique le digital transforme vos méthodes de travail et la question des ressources et des marchés qui vont avec sont désormais quelle que soit l'activité à laquelle on se livre des sujets absolument majeurs nous parlons de transition économique de transition écologique en réalité c'est de transition globale dont il faudrait que nous parlions le film demain montre tout ce que l'on peut faire tout ce qui est déjà existant aujourd'hui pas futuriste pas utopiste pas sur une autre planète mais réel et qui marche et c'est ça qui est formidable c'est que tous ces exemples que vous avez vu dans le film sont des exemples de gens qui se sont posés des questions les bonnes questions et qui ont trouvé les bonnes réponses alors j'espère que mon ami patrick vialet vous aura raconté un peu ce que nous faisons ensemble ce qu'est le mouvement des entreprises pour la nouvelle économie la manière dont nous essayons de nous inscrire tous avec nos activités diverses dans ce nouveau monde et je pense que dans cette période de très grande morosité que traverse malheureusement notre pays et bien c'est un bol d'oxygène c'est un bol d'euphorie d'enthousiasme auquel nous invite nous invite ce film je doute que vous y ayez échappé les uns ou les autres et je vous souhaite vivement de n'y avoir pas échappé parce que nous avons besoin d'enthousiasme parce que nous avons besoin de créativité parce que nous avons besoin d'y croire et parce que nous avons en réalité tous les atouts qu'il faut dans notre pays pour réussir cette transition certes dans bien des domaines nous avons pris du retard nous traînons des pieds mais nous avons une inventivité un génie une capacité de faire qui peut nous permettre de regarder l'avenir avec optimisme et c'est à cet optimisme que nous invite le film demain j'espère que vous y avez pris grand plaisir et j'espère que les mois qui viennent nous permettront de nous rencontrer pour peut-être débattre physiquement et ensemble de tous ces sujets merci de votre attention